Salut à tous Altice, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Skater XL et j'ai découvert qu'il y avait une map, un mode pour jouer sur une map à Paris au Dôme, vous connaîtrez sûrement pour les français qui regardent cette vidéo, c'est un spot vraiment légendaire de Paris et j'avais envie de le skater et ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait une vidéo sur Skater XL et du coup ça me fait plaisir, même si bon c'est pas vraiment le coeur de cible de ma chaîne, je sais que ça va pas faire peut-être des millions de vues, mais en tout cas voilà, j'adore ce jeu, c'est un des jeux auxquels je joue le plus souvent finalement, même si j'en parle jamais sur ma chaîne YouTube, j'y joue tout le temps en tant que ex-skater, j'ai dû skater pendant 8-9 ans quand j'étais jeune et je suis toujours le skate, je suis toujours les skaters, les vidéos, etc. J'ai regardé les SLS d'ailleurs ce week-end qui étaient à Salt Lake City, c'était vraiment cool et donc du coup voilà, je suis en train de me chauffer en haut sur une petite barre qu'on peut rajouter parce que vous verrez sur cette map du Dôme à Paris, vous pouvez mettre des options et rajouter ou pas des choses, des modules, donc ça c'est plutôt sympa, et donc voilà, je suis en train de me chauffer vite fait et puis après je vais vous montrer la tête du Dôme, mais franchement c'est quand même assez cool d'avoir cette map parisienne, du coup bravo au moddeur qui a fait cette map, franchement ça doit être un travail de fou et le résultat est vraiment cool. Il faut savoir que Skater XL, il existe sur PC, il existe aussi sur console maintenant, on peut le modder le jeu, c'est-à-dire qu'on peut rajouter plein plein de choses, des angles de caméra, des maps, etc. Évidemment je ne sais pas si on peut le faire sur console, mais en tout cas c'est sur PC, on peut le faire et ça rend le jeu vraiment beaucoup plus fun et beaucoup plus varié, sachant qu'il y a aussi un mode pour régler tous les réglages, si vous sautez haut comme ça, etc., si les tricks se font avec beaucoup de pop, sans beaucoup de pop, je ne sais pas, il bug en ce moment chez moi, normalement je le mets pour skater de façon plus réaliste, mais là je ne sais pas pourquoi il bug chez moi et je n'arrive pas à faire de flip tricks quand je le mets, donc d'ailleurs si vous savez comment régler ça, je veux bien savoir. En tout cas c'est un jeu de skate qui se veut réaliste, Skater XL, il n'y a pas, je fais un petit résumé pour ceux qui arrivent sur la chaîne, il n'y a pas de points à marquer, il n'y a pas de défis et tout, c'est juste fait pour les skateurs, par des skateurs, et le kiff c'est juste de skater et de rentrer des tricks, donc c'est ça vraiment qui est cool. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemble cette map du dôme, elle ressemble vraiment au dôme, on voit la tour Eiffel derrière, c'est vraiment stylé, je vais descendre ici et je vais vous montrer, alors franchement regardez, on peut la voir d'en haut, elle est magnifique cette map, elle est trop trop bien faite, regardez, on est vraiment au dôme, enfin franchement c'est trop trop cool, en plus moi qui suis expat maintenant et qui ne suis plus à Paris, ça me fait plaisir de voir Paris, donc regardez cette map, il y a même les escaliers, les marches ici, il y a tout, c'est vraiment vraiment trop trop bien, et je vais vous montrer en plus on peut vraiment skater, et bon c'est un peu le rêve de skater le dôme aussi bien que ça, évidemment parce que ce n'est pas donné à tout le monde de skater le dôme, et surtout ces espèces de gros ledge ici, mais là du coup vous allez pouvoir rêver et faire tous les tricks dont vous rêviez sur ces gros ledge, qu'est-ce que je rêverais rentrer là-dessus ? 3-6 flip backside tailslide peut-être, pourquoi pas, un O'Leal flip backside tailslide, ça j'aimerais bien le rentrer ça, évidemment je ne rentre pas ça, on ne va pas se mentir, en tout cas voilà, on peut rajouter que des modules comme je vous ai dit, par exemple ici vous avez vu il y a une petite barre, comme ça, ici on a le double set de marche évidemment, et on est en plein soleil, la map elle existe aussi de nuit d'ailleurs, j'ai remonté le, voilà, là c'est le seul problème, c'est que si on veut vraiment faire ça de façon réaliste, là j'ai beaucoup trop de pop, en fait on le voit parce que j'ai vraiment réussi à monter le double set de marche là, c'est un peu abusé, en tout cas voilà, franchement, la map elle est superbe, on peut vraiment s'amuser à faire des tricks de fou là-dessus, il peut passer le no slide là, voilà, là il passe tranquille, le petit hard flip, ok, je vais voir si on peut le prendre dans l'autre sens, et si on peut vraiment réussir à monter là, à sauter au-dessus de la barrière, aïe, je pense que ça passe, ça passe tranquillement, j'ai aussi un mode, je vais vous montrer, qui me permet de changer les points de vue, de la caméra, et par exemple on peut se mettre de beaucoup plus loin, comme ça, je vais vous montrer, c'est assez stylé, je vais vous montrer ça, regardez, c'est vraiment cool, je trouve que ça donne une perspective sympa, comme si on était filmé par quelqu'un derrière nous, je trouve, ça rend vraiment bien, et là de ce qui était au dôme, franchement avec ce mode là, c'est vraiment vraiment stylé, alors là il y a un petit plot orange, je peux aussi se quitter celui-là, je pense, j'ai sorti trop tôt avec la perspective, ça change quand même un peu, ah il nous ralentit vachement en slide, voilà, nickel, on peut grinder sur le côté de la fontaine là, je ne sais pas, ouais, on peut, mais ce n'est pas super OP, je vais vous montrer aussi, il y a donc l'endroit ici, caché un peu avec les arbres, où on peut désactiver ou activer des trucs, donc là par exemple, si je roule là-dessus, je pense que ça va activer, mais est-ce que je peux désactiver ces arbres, si je roule sur off, je découvre un peu la map en même temps que vous, d'ailleurs, ça enlève des arbres, ouais, c'est plutôt genre en mode automne, ici on peut rajouter des tables de pique-nique, je vais les rajouter, ok, ici, il y a des petites barres en plus, bon, on va essayer de mettre tout, pour voir un petit peu, ce que ça donne, ok, on va voir s'il y a vraiment des choses qui se sont ajoutées, ouais, la table de pique-nique, elle est bien là, il y a une deuxième table là-bas, il y a un espèce de petit module ici, ah bah, il y a des choses, il y a des choses qui se sont ajoutées, c'est cool, alors par exemple, cette table de pique-nique, on va voir si on peut la skierter convenablement, un petit 3-6-7, hop, c'est passé, et là, il y a la deuxième table de pique-nique, et alors ça, je ne sais pas si, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est pas, je ne sais pas comment vraiment ce qu'était ça, mais, peut-être pour faire un transfert, ouais, ça me paraît un peu chaud quand même, mais, bon, il y a moyen, il y a moyen, c'est pas très réaliste, mais il y a moyen quoi, non, ça ne slide pas vraiment, ça ne slide pas des masses, en tout cas, voilà, c'est tellement kiffant, je voulais vraiment vous montrer cette session au dôme, vraiment, ça fait plaisir, ah, ceux-là, ils sont en skate-tap par contre, ça peut être cool pour le coup, ils ne sont pas pratiques, honnêtement, ils ne sont vraiment pas pratiques, je trouve qu'ils ne sont pas trop aimantés, c'est un peu bizarre, en plus, il y a les escaliers juste devant, c'est pas, c'est pas génial, génial, pour le coup, alors je vais vous montrer autre chose, si vous ne connaissez pas Skateor XL, évidemment, ce qui est cool, c'est que, comme dans tout bon jeu de skate qui se respecte, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez filmer, alors par exemple, on va essayer de faire un trix ici, on va essayer de le faire propre, attendez, C'est bizarre de changer l'aspect perspective, je vous jure, après, en fait, il ne faut pas sauter au même endroit, voilà, là, ça va être bon, voilà, ok, par exemple, si on fait ça, un Olitae Slide 270 out, et bien, vous pouvez évidemment mettre un replay, c'est filmé, tout ce que vous faites est filmé, et vous allez pouvoir changer la vue, etc., enlever le, enlever tout le HUD, évidemment, vous allez pouvoir le mettre, changer l'angle de caméra, vous pouvez faire comme si vous êtes suivi, comme si vous étiez suivi par quelqu'un, vous pouvez mettre la caméra en haut, la tourner, et une caméra complètement libre aussi, donc celle-là, vous pouvez vraiment aller partout, vous pouvez baisser comme ça, de loin, de près, c'est vraiment très, très, très stylé, je n'ai jamais vraiment fait de vidéo, je sais qu'il y en a pas mal qui font des vidéos, carrément, comment dire, monter, avec des montages et tout, j'en avais fait un tout début, mais ce n'est vraiment pas mon fort, de faire les angles de caméra, il y en a qui sont vraiment meilleurs, mais en tout cas, regarde, avec la tour Eiffel, comme ça, sur le côté, c'est quand même bien stylé, c'est quand même très, très, très stylé, on va essayer autre chose, plutôt de ce côté-là, on va voir maintenant, j'ai réussi à prendre le module après, là, un dernier petit fitness slide, ça glisse, on peut faire le transfert, mais bon, ça ne fait pas très, très naturel, en tout cas, voilà, j'adore Skater XL, franchement, vraiment, j'adore ce jeu, et c'est pour ça que, franchement, ça me fait plaisir de faire une vidéo aujourd'hui, si vous aimez le skate et tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais refaire des vidéos, parce que vraiment, j'adore Skater XL, et que j'y joue tout le temps, et que je me suis dit, quand même, c'est con de ne pas faire de vidéos sur ce jeu, on verra si ça trouve son public, mais justement, si vous aimez le skate, et si vous aimez les vidéos comme ça, sur Skater XL, où je pourrais vous présenter des maps, des modes, etc., peut-être vous faire des tutos, si vous voulez les installer, n'hésitez pas à le dire, dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et voilà, en plus, maintenant, il y a le multi, donc on peut même se rejoindre pour des sessions, sur Skater XL, je vais vous montrer le multi, vite fait, on peut rejoindre une salle comme ça, un serveur random, et du coup, on peut skater même entre potes, sur des maps, comme on veut, comme ça, c'est vraiment, vraiment sympa, et du coup, parfois, je me fais son des sessions, comme ça, tranquillement, où je skate, avec des gens, c'est assez marrant, et donc voilà, vous voyez, hop, alors là, je ne sais pas, ils ont l'air complètement bugués, évidemment, quand je vous fais la vidéo, c'est le moment où ils ont l'air tous bugués, ah, ben voilà, bon, j'ai été déconnecté du serveur, pour une raison inconnue, mais en tout cas, voilà, en général, quand je le fais, ça marche, ne vous inquiétez pas, ça marche vraiment, donc, pas de risque, là, c'est le nouveau skatepark primitive, qui a été ajouté, cette semaine, je crois, je l'ai skaté hier, franchement, il est vraiment cool, et en plus, on le voit souvent dans les vidéos en ce moment, donc ça fait plaisir, et en tout cas, voilà, sur ce, je vous dis ciao à tous, c'était Altice, merci d'avoir regardé la vidéo, si vous aimez le skate, n'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit, et on se revoit très bientôt, pour d'autres vidéos, sur Skater XL, j'irai tester d'autres maps, pour vous, ciao, à plus, Sous-titrage ST' 501